et bonjour à tous j'espère que vous allez tous et toutes très bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo bullet journal avant toute chose si vous souhaitez voir ou revoir la vidéo de mon bullet de février je vous mets la vidéo dans le petit ou en barre de description nous voici déjà au mois de mars que le temps passe vite c'est incroyable je n'ai pas vu le mois de février passé je ne sais pas vous mais il est passé en un éclair c'est hallucinant pour ce mois de mars étant donné que c'est le seul mois de l'année comportant le nom d'une planète et que les personnes me suivant sur mon compte et ma chaîne n'est la moon doivent le savoir je suis une inconditionnelle de l'astrologie mais pas que aussi de l'astronomie je suis complètement fascinée par l'univers les galaxies enfin tout ce qui gravite en clair autour de notre belle planète donc j'ai décidé pour ce mois ci et bien de tout simplement faire un thème un petit peu plus galactique si on peut dire ça comme ça galactique un petit peu sur les planètes étant donné que bon voilà nous sommes au mois de mars que vous dire de plus pas grand chose je vais passer en accéléré parce que il y a beaucoup 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 de détails et et pour le coup cette vidéo sera un petit peu moins longue parce que j'ai vraiment mis en vitesse accélérée parce que sinon ça aurait pris beaucoup trop de temps me voici donc en train de calligraphier je ne sais pas si on peut dire ça comme ça le mois de mars et puis c'est parti pour pour toutes ces belles planètes pour le coup j'ai vraiment décidé de ne pas tracer les planètes qui étaient rondes à la main parce que tout simplement une planète n'est pas tout à fait et ronde il y a des aspérités à sa surface donc voilà j'ai décidé de le faire à la main et et voilà vous allez voir que je me suis encore plantée je me suis encore plantée sur le calendrier sur la page juste après je les rectifier par après parce que voilà j'avais quand même pas mal de rush et de temps de rush donc je ne l'ai pas fait en vidéo mais rassurez vous je l'ai bien rectifier par après et vous allez voir que tout est rectifiable dans tous les cas je suis donc pour cette page de garde venu en fait tracer deux cercles au grand papier au compas pour avoir comment dire une une épaisseur en fait pour venir tracer mes différentes étoiles planète etc et j'ai débordé sur la page de gauche voilà pour lier un petit peu les deux pages et faire vraiment cette cet effet de deux voies lactées ou en tout cas de galaxies qui qui se rejoint voilà je ne suis pas très clair mais je pense que vous aurez compris le principe en regardant et ma fameuse citation pour le mois je suis venu un petit peu là la contour et voilà pour faire une sorte d'aspect d'astéroïde voilà comme vous avez pu le voir je suis venu du coup avec les différentes couleurs que j'avais choisi faire un dégradé en termes de galaxies enfin voilà pour mettre un petit peu plus de couleurs et voilà donc je suis venu en premier par le jaune que j'ai débordé un peu ensuite avec le vert que j'ai fait déborder un peu dans le jaune etc etc pour avoir un rendu un petit peu plus fondu et ne pas avoir de coupure nette entre les différentes couleurs et j'adore le rendu il est juste trop trop beau en tout cas moi personnellement j'en suis fan et c'est ce qui compte pour la citation du mois quand le sage désigne la lune l'idiot regarde le doigt c'est typiquement voilà ce dont j'ai besoin pour le mois de mars en clair ce que la citation sous-entend c'est regardez plus loin en termes d'objectifs ou en termes de de plein de choses regarder plus loin que le bout de son nez en gros c'est ça donc voilà la citation j'en avais besoin pour ce mois ci parce que avec avec ne la moune je suis en train de mettre plein de choses en place et voilà j'ai besoin de voir plus loin que ce que j'ai devant mon nez bref vous voyez donc que je me suis encore plantée décidément je n'y arriverai jamais avec ce calendrier mais j'ai une très bonne excuse c'est qu'au moment où j'ai débuté à cette page juste avant je suis venu en fait vérifier que ça a filmé toujours et du coup quand je me suis rassise bah voilà j'ai débuté le mois de mars le premier au lundi voilà mes lunes juste à côté sont pas symétriques franchement je me suis je me suis complètement pleure et enfin c'est pas hyper joli mais bon c'est pas grave voilà c'est ce que je vous disais déjà le mois précédent et c'est ce que je redis encore c'est pas parfait c'est pas grave de toute façon c'est votre bullet voilà vous le faites de la manière dont vous avez envie de le faire et c'est très très bien comme ça je viens donc ensuite juste en dessous retracer les lignes pour rien indiquer mes objectifs pro et perso pour le mois et le mois dernier et bien étant donné comme c'était la première fois que je filmais mon bullet j'ai complètement zappé mais juste à la fin vous verrez je fais des petits des petites cases pour venir cocher si l'objectif a été atteint ou non ensuite nous voilà à la page des trackers d'habitude l'habit tracker et du mode tracker je ne vous réexplique pas tellement mon habit tracker ça reste exactement le même que le mois dernier je suis par contre simplement venu changer une habitude que finalement je n'avais plus envie de suivre à savoir l'écriture parce que je me suis rendu compte le mois dernier que quand je n'écrivais pas je culpabilisait un petit peu pour ceux qui ont vu la vidéo du mois précédent pour moi l'écriture c'est venir écrire dans mon journal voilà libérer un petit peu mon flot de pensée et du coup j'ai remarqué que quand je n'avais pas écrit une journée je culpabilisait alors que pourtant je n'avais rien de spécial à y écrire du coup j'ai délaissé cette habitude et je suis plutôt venu traquer les soins si je prends soin de moi si voilà je prends soin de moi en fait tout simplement concernant le mode tracker rien de bien foufou et de bien compliqué surtout à réaliser je suis venu du coup tracer 31 cercles correspondant aux 31 jours du mois de mars et du coup représentant 31 planètes et ensuite je suis venu de manière un peu aléatoire mais que ce soit quand même un petit peu harmonieux soit tracer une espèce d'auréoles comme pour saturne faire des traits faire des points voilà vraiment rien rien de compliqué et je suis ensuite simplement revenu faire un dégradé avec les deux couleurs que je n'utiliserai pas pour remplir les petites planètes voilà refaire une petite galaxie voie lactée derrière on en vient à ma page d'idées pour des postes instagram et pour des vidéos youtube comme d'habitude vous voyez que moi j'aime bien que tout soit toujours pareil en fait même s'il ya du changement en fonction du thème j'aime bien que tout reste pareil moi ça me permet d'avoir mes repères et c'est beaucoup plus simple pour moi plutôt que de changer la mise en page chaque mois donc ce mois ci au lieu qu'au centre de la double page il y ait un gros pot de bambou et bien je viens simplement y remettre mes petites planètes et ma petite galaxie nous arrivons ensuite au calendrier du mois de mars comme d'habitude je viens tracer mon tableau pour remplir mon calendrier ce coup ci j'ai été un petit peu plus ambitieuse et j'ai vraiment fait tout un pourtour autour du calendrier avec avec mon thème alors que le mois dernier je crois que j'avais juste fait un pot de bambou sur la sur la droite voilà en même temps je me suis dit que des petites étoiles et des petites planètes ça ne prenait pas tellement de place que ça donc autant en mettre un petit peu partout vous verrez qu'à ce moment là c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que je m'étais plantée dans les fours et donc tout simplement je suis revenu retracer un petit un petit carré vous allez me dire une planète en plein milieu qu'est ce que tu peux écrire en même temps c'est un jeudi donc je ne prévois pas de poste le jeudi les vidéos youtube non plus au pire des cas ce sera dans ma to do liste et c'est pas grave voilà tout ça pour vous dire à nouveau que si vous vous plantez c'est pas grave je viens ensuite remettre mon dégradé de petits pointillés et le tour est venu franchement cette page a dû me prendre en tout et pour tout 20 minutes et ensuite ma semaine ma double page de to do list hebdomadaire toujours la même chose là pour le coup sur ces doubles pages là je ne viens pas remettre le thème parce que comme j'écris beaucoup j'ai peur que ça fasse un petit peu trop chargé donc je viens simplement remettre la couleur du thème une des couleurs du thème en tout cas et évidemment j'ai choisi le vert une sorte de verre d'eau et je viens simplement retracer mes objectifs pro et perso que je dois garder en tête et à vue afin de ne pas les oublier et voilà la dernière page la page de rétrospective du mois là où pour le coup j'ai fait un petit peu plus de dessins que le mois dernier uniquement sur la page de gauche parce que c'est pareil la page de droite j'écris beaucoup dessus et comme je ne sais pas trop comment je mets en page à ce moment là je ne préfère pas faire de dessin mais du coup sur la page de gauche je suis simplement venu retracer une méga lune du coup vous allez me dire c'est le mois de mars pourquoi une lune tout simplement parce que la planète mars est ronde du coup je me suis dit que ça n'allait pas très très bien ressortir derrière les trois derrière les trois cadres et puis voilà je suis simplement venu refaire quelques étoiles quelques planètes sur la gauche un petit peu de galaxie et le tour est joué et pour finir le la petite bande de washi tape pour retrouver mon mois de mars quand le bullet est fermé et voilà je vous laisse apprécier ce magnifique travail personnellement je ne sais pas parfait quand je vois ces lunes ça me pique les yeux mais je suis vraiment très contente de ce thème je le trouve très c'est tout à fait ce que je voulais recréer un côté léger un côté galactique univers voilà donc je suis vraiment très 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 contente j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle aura pu peut-être vous inspirer pour vos propres bullet journal et voilà je vous fais de gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine je vais vous présenter